Et joint au téléphone par votre rédaction, l'auxiliaire du gouverneur indique que selon les informations lui parvenues de l'Assemblée provinciale, nulle part l'on a fait mention de ces agressions dont parle ce membre du collectif Sauvant le Kassai. Richard Moukendi-Bounana indique par ailleurs que le droit aux revendications est démocratique, mais cela doit se faire selon le respect des lois, d'où la question de l'interdiction par le maire s'épose. On l'écoute. Les informations que nous avons reçues de l'Assemblée n'ont pas fait état de cette histoire-là. Je ne sais pas, ont été tabassés par qui, qui a tabassé le centre de la démocratie. Il y a lieu que chacun exprime ce qu'il pense, mais ce droit à l'expression doit suivre, n'est-ce pas, les textes de Gaulle qui régissent notre pays. Nous ne sommes pas dans un pays désordonné. Quand on a une revendication à faire, il faut savoir comment on l'a fait. Est-ce que le maire de la ville a-t-il autorisé cette marche, ces revendications ? Est-ce qu'on a obéi aux instructions du maire de la ville ? C'est tout le problème.